le réglage de la météo se fait à deux parties différentes dès le départ ici donc on choisit l'appareil terrain les conditions de vol se font là on peut régler des ici sachant qu'en fait on pourra donner ensuite tous les détails là c'est vraiment un réglage basique sur l'heure jour et l'année pour partir sur quelque chose de très simple mais quand on voudra du spécifique on ira dans le détail dans un instant l'aérodrome étant défini on peut démarrer nous retrouvons les options prises tout à l'heure l'heure ici donc mettez au temps réel et heure temps réel désactivé le ciel dégagé c'est celui que l'on a choisi à l'instant et pour régler les conditions au niveau du sol et différents étages nous allons faire un choix alors pour un entraînement en h145 ou en hélicoptère préférable de mettre à zéro ou évidemment si on veut se fatiguer un peu plus on modifie la vitesse encore mètre par seconde là ça correspond environ à 10 nœuds on règle la direction en fonction de la piste pour la voir de face tendo ou de travers du nord on peut régler également les rafales ici même chose et le nombre de rafales par minutes de manière plus ou moins intense pour ce qui est des couches de nuages si on regarde à l'extérieur il n'y a aucun nuage rien du tout la raison elle est toute simple c'est qu'en fait les différentes couches de nuages qui sont présentées ici sont d'épaisseur nulle il n'y a pas de nuages il peut pas y avoir de nuages puisqu'il n'y a pas d'épaisseur de nuages donc j'épaie celle-ci de 2000 pieds à 8000 pieds et je donne une couverture en pourcentage et là on voit apparaître les nuages évidemment donc on est overcast à 100% cette partie là si on tourne la tête ça se voit mieux donc à chacun de choisir évidemment la position du soleil a une incidence par rapport que l'on génère en fonction de l'heure du niveau même chose pour les nuages d'altitude supérieure la troisième couche ce qui fait qu'en jouant sur les différentes couches de nuages on peut avoir différents effets là j'ai reproduit des nuages très haute altitude qui voile juste le ciel ça a des effets au niveau du sol bien entendu après il faut regarder un peu ce que donne les différents paramètres ajouter une couche devant alors celle ci est à quelle hauteur il est par ici complètement différent de celui du sol en direction et en intensité autre élément intéressant les options générales graphisme nuages volumétriques les différentes positions possibles en fonction de sa configuration à tester à essayer et à voir en fonction des goûts de chacun c'est également possible de modifier un autre paramètre temps d'hiver le système donc là je l'ai pris hybride pour les utiles mesures on peut modifier ici ça ce sont des pouces par heure donc on est passé en américain on parle en pouces par millimètre et au niveau du vent on obtient des nœuds ce qui fait que du point de vue aéronautique on est plus dans la réalité de la pratique les hauteurs elles sont toujours en pied tout à l'heure c'est normal j'étais en hybride et j'imagine que ceux qui utilisent les dispositifs d'assistance au vol les distances seront affichées en nœuds non mais pas souvent puis – Sous-titrage FR 2021